Tout le monde peut mieux faire. Il en a fait de très bonnes. Je vous rappelle qu'on était invaincus après trois journées et Pat avait joué pratiquement ses trois premiers matchs. On avait pris un but en trois matchs, je crois. Il n'avait même pas joué à Monaco du tout, parce que ça a été souvent associé la défaite à Monaco à certaines personnes et à Pat en particulier. Il faut aussi remettre les choses en place. Quand on attaque n'importe quel de mes joueurs, c'est mon rôle de les défendre. Après, c'est aussi mon rôle d'être exigeant avec chacun d'entre eux et de tout faire pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde peut mieux faire, Pat y compris. Ça, il le sait, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, très bonne question. Effectivement. Non, mais c'est vrai. Puisque Pat a été malade, on espère qu'il sera à 100%. S'il ne l'est pas, il n'ira peut-être pas au bout du match. Par exemple, c'est une des questions que je me pose. Et si c'est le cas, oui, il faudra la remplacer. Il faudra que je trouve une solution. Donc, on la cherche. On discute avec certains joueurs qui ne sont pas spécialistes du poste. Certains nous ont dit qu'ils ne voulaient pas jouer là ou préféraient pas jouer là. Donc, on a éliminé ces pistes-là. Et donc, il nous reste ceux dont on pense qu'ils pourraient être opérationnels, efficaces à ce poste-là. Voilà. Non, mais vous les trouverez de vous-même. Ça vous fera un petit travail d'enquête. C'est bien. Non. 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 Moi, je ne suis jamais piqué dans l'orgueil. Je fais des choses rationnelles et pragmatiques. Et quand je pense que le joueur peut jouer là parce qu'il peut être très bon et il peut apporter à l'équipe, j'essaye de le convaincre. Tout simplement, comme j'espère que vous faites en couple de temps en temps, d'essayer de convaincre votre partenaire qu'il y a une bonne décision à prendre. Juste pour le coup, tu joues les bras. Tu es malade ? Est-ce qu'il n'est pas en état de jouer ? Non, il n'était pas en état de jouer. Voilà. Tout simplement. Mais moi, je ne suis pas docteur. Il y a un secret médical. Il n'y a rien de grave. Mais suffisamment pour l'avoir empêché de jouer tout le match contre Guimarães et l'empêcher d'avoir été dans le groupe dimanche dernier contre Paris.